Et salut, salut Thor ! J'espère que vous allez tous très bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo so rare ! Aujourd'hui, je vais te montrer que tu peux faire une équipe qui coûte moins de 1000€ pour aller chercher les paliers. Donc les paliers, c'est quoi les paliers ? C'est ça, tu vas participer à des Game Week rares, avec des cartes rares uniquement. Si tu as atteint un score de 205, tu vas gagner 25€ environ directement. Et si tu atteins la note de 250 ou plus, tu vas gagner à environ 50€. Ce qui va permettre de rentabiliser, on va dire, assez rapidement et assez facilement, si tu as une bonne équipe, ton investissement. Ce n'est pas un conseiller d'investissement, bien sûr, sur cette vidéo et sur ce rare, on ne met que l'argent que l'on est capable de perdre. Si tu es intéressé par ce rare, mon lien de parrainage dans la description, ainsi que plein de vidéos pour un petit peu t'expliquer ce qu'est ce rare. On est parti donc pour la vidéo avec des joueurs que je t'ai sélectionnés pour faire ces paliers à moindre coût. La première chose qu'il va te falloir dans cette équipe de 5, donc gardien, défenseur, milieu, attaquant et un autre défenseur ou milieu, attaquant, faire 5, c'est le gardien. Et le gardien, on ne va pas se mentir, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est pour ça que dans ma stratégie, on ne va pas dépenser d'argent pour le gardien. Et là, tu vas te dire, bah oui, mais Luthor, on n'a plus le droit maintenant de mettre des communes, donc tu es obligé de mettre de l'argent dans les gardiens. Oui, on est obligé de mettre de l'argent dans les gardiens, on est obligé de mettre un gardien rare, mais personne ne nous oblige à mettre un gardien rare qui joue. Et donc, notre stratégie, c'est de dépenser le moins d'argent possible pour acheter un gardien rare et de mettre l'argent dans les 4 autres postes et de faire nos points avec les 4 autres postes et un gardien qui fait 0 points. Donc là, tu as deux stratégies pour acheter ton gardien. Soit tu prends un gardien le moins cher possible, soit tu prends un gardien pas cher, remplaçant, mais qui a une chance, une petite chance de passer numéro 1. On va prendre l'exemple de Nantes, par exemple, à Nantes, bon, le titulaire indiscutable, c'est Lafon, sauf que Lafon, apparemment, il a un bon de sortie. Donc, il est possible qu'il s'en aille. S'il s'en va, son remplaçant, ce serait Rémi Descamps, Rémi Descamps qui coûte environ 0,170, donc environ 200 euros. Et là, tu aurais un gardien qui pourrait jouer. Mais si tu as envie de mettre le moins d'argent possible, par exemple, tu achètes un Petrich. Petrich, il ne jouera pas. Petrich, il ne jouera jamais. Il te rapportera 0 points, mais il ne coûte que dalle. Il coûte 25-30 euros. Donc, c'est une possibilité. Dans notre exemple, on va mettre Petrich pour te montrer que même avec un gardien qui ne joue pas, on va pouvoir avoir des récompenses. Et là, on va faire notre équipe. Et après, je te ferai voir les récompenses qu'on aurait eues la saison dernière pour te faire voir à peu près de ce que ça va pouvoir te rapporter. Le deuxième poste très important, c'est les défenseurs. Et des défenseurs, je t'en ai sélectionné 4. Alors, tu vas voir dans toutes mes sélections que c'est des joueurs qui sont connus. Je n'aime pas, moi, te sortir des noms de mecs qui jouent dans des clubs ou dans des championnats qu'on ne suit pas. Et c'est très dur d'avoir de la visibilité. Là, c'est des grands championnats. C'est facile d'avoir de la visibilité. Le premier défenseur, c'est le moins cher et c'est un défenseur âgé. C'est José Fonte. Alors, José Fonte, ça vaut 74 euros. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Tu vois, si tu mets un José Fonte, si tu mets 1000 euros derrière, il te reste un beau budget. Mais sauf que José Fonte, ça va être titulaire indiscutable encore au moins une saison à Lille. Possiblement même à la Coupe du Monde, pour l'instant. Mais ça, peu importe. Et surtout, regardez ses scores. Sur un an, ça te fait des 50 de moyenne. Parfait pour jouer les paliers. Et des fois, ça te fait même des beaux scores. Sachant que Lille, défensivement, ça n'a pas été fou cette saison. Défensivement, ça pourrait être mieux. On a un AA qui est très sympa. Donc José Fonte, numéro 1. 75 euros. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Le numéro 2, c'est aussi un ancien et c'est aussi un portugais. C'est Pépé. Alors Pépé, ça coûte 130 euros environ. Pépé, c'est ancien, mais ça va aussi être titulaire indiscutable à Porto et à la Coupe du Monde. Là, on est sûr. Au niveau de ses scores, ça fait des très beaux scores. Ça fait des très beaux scores. C'est très bien. Ça ne vaut pas cher. Donc Pépé, c'est pareil. Tu peux y aller. Troisième joueur que je vais te conseiller, là, c'est de mon club de cœur. C'est Axel Dizassi. Axel Dizassi, ça va être titulaire, c'est sûr. C'est même le capitaine. Ça vaut un peu plus cher, environ 220 euros. Donc après, à toi de voir quel est ton budget. Et ça fait des scores tout à fait honorables. Surtout depuis que le nouveau coach Clément est arrivé à la mi-saison, on prend moins de buts. Donc tu vois que ça fait des très beaux scores Dizassi. Donc Dizassi, je te le conseille. Et le dernier, c'est un excellent joueur qui ne devrait même pas être dans cette catégorie des paliers. Il devrait même être dans la catégorie pour aller chercher des rewards. C'est Gabriel Paolista qui coûte 224 euros. Pourquoi Gabriel Paolista réussit à rentrer dans nos prix ? Tout simplement parce que c'est un peu un joueur en mousse, tu vois. C'est un peu un joueur en mousse qui prend quand même assez souvent des blessures. Tu vois qu'il a souvent des petites blessures. Bon là, la saison dernière, il a beaucoup blessé. Mais par contre, au niveau de ses scoring, pourtant Valence a fait une saison dégueu. Mais au niveau de ses scoring, c'est très fort. Très très fort. Donc là, Paolista, vraiment, tu te mets bien s'il n'est pas blessé. Maintenant, la voie de la raison, ce serait peut-être à Fonte. Donc nous, dans notre sélection, allez, je vais choisir de mettre Fonte pour le prix. José Fonte. On va maintenant passer au milieu de terrain. Les milieux de terrain, c'est le poste le plus important. Parce qu'en général, pour jouer les paliers, moi, je conseille de mettre soit deux milieux. Soit deux défenseurs, mais peut-être deux milieux. Pourquoi pas des attaquants ? Parce que les attaquants, en général, ils ont des AA assez faibles. Donc soit ils marquent, ils font un bon score. Soit ils ne marquent pas. Ils vont faire du 30-40. Donc ça ne sert à rien d'en avoir deux. Les milieux, en général, c'est les plus réguliers. Là, tu vas te voir que je t'ai sélectionné sept milieux. Des milieux qui font des scores très réguliers. Jamais des folies, mais des scores réguliers. Le premier joueur que je t'ai sélectionné, c'est un Lillois. Et c'est Benjamin André. Benjamin André, ça vaut 100 euros. 108 euros, ce n'est pas cher. Benjamin André, c'est titu. Et ça fait, tu vois, des bons scores. Avec, pourtant, une saison de Lille qui n'a pas été très, très belle. Il a un AA assez sympa. Benjamin André, tu vois. Mec de base, tu es tranquille. Tu le mets, il joue tout le temps. Et il te fait des bons scores. Alors, en général, quand il ne joue pas, Benjamin, c'est souvent à cause des petits cartons. Tu vois, il prend souvent des petits cartons. Mais il te fait des beaux scores. Le deuxième joueur que je t'ai sélectionné, c'est un peu le même style que Benjamin André. C'est Giroto. Giroto, c'est un peu le Benjamin André de Nantes. Ça vaut 140 euros, un petit peu plus cher. Ça fait un petit peu des meilleurs scores. Surtout la saison dernière, il a vraiment bien joué. Et tu vois que ça s'étitue tout le temps. Il a loupé deux matchs. Je ne sais plus pourquoi. Je me demande si ce n'était pas une accumulation. Ou peut-être que ça faisait tourner. Je ne sais pas. Mais en tout cas, très beau score, Giroto. Tu peux y aller. Ça ne va pas bouger de Nantes. Je crois que c'est même le capitaine. Donc, Giroto, tu peux y aller tranquillou bilou. Un autre joueur un peu dans le même style que André et Giroto. Mais cette fois, à Rennes, c'est Santamaria. Santamaria, ça vaut 185 euros. C'est un petit peu plus cher. Mais parce que Rennes a fait vraiment une belle saison. Donc, Santamaria, ça joue tout le temps. C'est pas de situe tout le temps. Tu vois que ça a fait 7 matchs où ça a été remplaçant. Mais c'est là où il a fait les moins beaux scores en général. Un match loupé et un match sur le banc. Ça fait des scores pas mal. Donc, c'est pareil. Santamaria, tu peux y aller tranquille. Dédicace à notre amie Kidd. Maintenant, on va passer à un joueur qui arrive dans notre championnat. Qui arrive à Nantes. Qui est un international champion du monde. Le mec très connu. C'est Moussasi Soko. Donc, Moussasi Soko, ça vaut 200 euros. Parce que, voilà, c'est quelqu'un de très connu. Ça vient d'arriver à Nantes. Donc, son scoring, là, il ne veut rien dire. Il change de club. Tu vois que même en première ligue, il arrivait à te faire des scores quand même qui étaient pas mal. Qui étaient pas fous. Mais qui étaient pas mal. Je pense qu'il va monter un petit peu d'un cran avec Nantes. Est-ce que ça vaut 200 euros ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal. Après, on va parler de Wallace Souza Silva. Très bon milieu. Ça vaut 162 euros. Ça joue à l'Udinese. C'est titulaire. Ça fait des beaux scores. C'est très régulier. Pour jouer les paliers, t'es vraiment tranquille avec lui. Derrière, je vais te donner deux joueurs qui sont un petit peu plus à risque. Le premier, c'est Ludovic Blas. Ludovic Blas, ça vaut 320 euros. Donc, c'est plus cher. Par contre, c'est milieu offensif. Ça fait des très beaux scores. Tu vois. Le seul truc, c'est que Ludovic Blas, un peu comme Lafon dont je t'ai parlé tout à l'heure, il a un bon de sortie. Peut-être qu'il va changer de club. Mais je ne pense pas qu'il pourra performer moins qu'à Nantes. Peut-être dans une équipe plus joueuse. Peut-être même qu'il aura des meilleurs scores. Donc, Ludovic Blas, c'est quand même pas mal. Mais c'est plus cher. Et le dernier, c'est Madi Kamara. Madi Kamara, ça vaut 168 euros. Ça a 24 ans. Ça a fait des scores très bons. Sachant que Saint-Etienne a fait une saison catastrophique. Et qu'ils sont relégués. Donc, s'il reste à Saint-Etienne, tu ne pourras pas l'utiliser. Mais je ne vois pas comment un joueur comme ça pourrait rester à Saint-Etienne. Je le vois bien quitter les verts. Et s'il quitte les verts, son prix va monter. Ça, c'est une prise de risque. À toi de voir. Moi, pour jouer les paliers, je ne suis pas là pour prendre les risques. Donc, je vais mettre Benjamin André et Giroto. Voilà. Deux milieux, tu vois, qui ne sont pas chers. Et on ne prend pas de risque. C'est ce qu'on veut. Des paliers réguliers. Pas de prise de risque. Maintenant, on va passer aux attaquants. Les attaquants, c'est le poste le plus compliqué. Parce qu'un attaquant, en général, c'est des AA. Un petit peu dégueu. Soit il marque un bon score. Soit il ne marque pas. Il peut te plomber ton équipe. Il peut te plomber ton palier. Donc, on va essayer de trouver des joueurs qui sont relativement réguliers. Ou alors, qui marquent régulièrement. Mais surtout, l'autre difficulté, c'est des joueurs qui ne sont pas chers. Et là, je t'en ai sélectionné 5 qui rentrent dans des critères. Et tu vas voir que c'est des joueurs connus. Il n'y a pas de mecs qui sortent de nulle part. On est parti. Le premier, c'est Denis Buanga. Denis Buanga, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Qui est aussi, comme Camara juste avant, un joueur à risque. Puisque, joueur de Saint-Etienne, relégué. S'il reste à Saint-Etienne, tu ne pourras pas l'utiliser. Mais franchement, je ne le vois pas rester à Saint-Etienne. Il vaut 324 euros. Je pense que dès qu'il va partir, il va monter de prix. Et tu vois que c'est des scores quand même relativement bons. Avec un AA. Ça va pour un attaquant. Ce n'est pas fou. Mais ça va. Donc, Denis Buanga, le premier attaquant que moi, je pourrais mettre dans mon équipe. Le deuxième, on va retourner à Nantes. Décidément, il y a beaucoup de Nantes dans cette équipe. C'est Moses Simon. Moses Simon, 352 euros. C'est cher, mais c'est un attaquant. Un très bon AA. 10 de AA, c'est très bien pour un attaquant. Ce qui fait que tu vois qu'il a des scores, même quand il ne marque pas, qui sont bons pour les paliers. Qui sont même très bons pour les paliers. Et qui vont t'aider. Moses Simon, il a aussi un bon de sortie à Nantes. Il y a trois joueurs qui ont un bon de sortie. Je les ai cités. C'est Blas. C'est Moses Simon. Et c'est notre ami Lafon. Mais, bah, ici, il part. C'est pour jouer. On en parle peut-être à Nice, tu vois. Moses Simon, moi, je n'aurais pas peur de le prendre du tout. Et c'est un joueur qui va toujours te faire des bons scores. Tu vois, il a joué 33 titularisations, 7 buts, 9 passes décisives. C'est quand même très propre. Donc, Moses Simon. On reste en Ligue 1. Et on va parler d'un ancien de Ligue 1. Mais pourtant, qui n'est pas si vieux. C'est Ludovic. A York. Ou Ajor, comme tu veux. 325 euros. C'est moins cher. Ça n'a pas fait une saison terrible. Mais c'est quand même 12 buts, 8 passes décisives. Avec un AA. Un petit peu moins bon que Moses Simon. Donc, ça se ressent quand il ne marque pas. Tu vois que c'est moins haut. Mais par contre, ça marque quand même régulièrement. Ajorq aussi, il est en instance de départ. Il partirait peut-être en Bundes. Pour moi, Ajorq, ça va marquer en Bundes. Je ne me fais pas de soucis. C'est un joueur, quand tu regardes son hall, qui a toujours mis beaucoup de buts. Qui a toujours eu des très bons scores. Peut-être que c'est un petit peu plus risqué qu'un Moses Simon par rapport à son AA. Pour jouer les paliers. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Le suivant, c'est Maxi Gomez de Valence. 181 euros. Ce n'est pas cher. Au niveau des scores, ce n'était pas terrible cette saison. Valence a fait une saison horrible. On ne va pas se mentir. Mais quand tu agrandis, tu vois que normalement, c'est beaucoup mieux. Bon, un 5 de AA, ce n'est pas terrible. Mais c'est le moins cher. C'est le moins cher de ceux que je viens de te présenter. Maxi Gomez, 25 ans. Ce n'est pas déconnant. Ils ont changé de coach. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais moi, je serais prêt à y aller. Et le dernier. C'est encore un champion du monde. Un international. C'est notre Gigi. C'est notre Roux. C'est Olivier Giroud. 195 euros. Olivier Giroud, cette saison, c'est 25 titularisations, 11 buts, 3 passes décisives. Ce n'est pas terrible. Son AA n'est pas fou. Mais c'est quand même un mec sûr. Il repart pour être titulaire une saison de plus au Milan. Il est très bon dans les matchs de préparation. Donc, un bon joueur. Tu n'as pas trop à te faire de soucis par rapport à ça. Au niveau de ma sélection personnelle, vous savez quoi ? Je mettrais quand même Moses Simon pour son AA. Pour son AA et pour son prix aussi. Voilà. Donc, ça ferait ça. Un autre 5. Après, à toi de choisir les joueurs que tu veux. Maintenant, tu vas me dire qui on met comme capitaine. Est-ce qu'on met l'attaquant ? Non. On ne met pas l'attaquant. Pour moi, on met le joueur qui a le meilleur AA de notre équipe. Donc, je pense que ce serait peut-être José Fonte. On va tester. Regarde. On va mettre José Fonte. Et là, on va avoir toutes les rewards que l'on aurait eues la saison dernière. On a également le prix. Donc, tu vois que là, on est à environ 0,6 Ether. Ce qui fait 810 euros. Tu vois, je ne t'ai pas menti quand je t'ai dit que j'allais te faire une équipe à moins de 1000 euros. Donc, combien on aurait eu de paliers avec cette équipe ? On aurait eu 24 paliers, dont 9 paliers supérieurs. Ce qui fait environ 825 euros. Donc, tu vois que si on avait eu cette équipe la saison dernière à ce prix-là, donc environ 800 euros. En une saison, on l'aurait remboursé. Est-ce que ça va être pareil la saison prochaine ? Non, je ne te dis pas ça. Mais c'est juste pour que tu aies une projection que tu vois que c'est tout à fait possible de faire des paliers, de gagner un petit peu d'argent. Pourquoi pas même de rembourser une partie de ta mise en mettant seulement 4 joueurs de champ sans gardien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et dis-moi si tu as des joueurs qui rentrent dans les critères que je t'ai donnés là et qui pourraient rentrer dans ces équipes. Je te fais des bisous. C'était Luthor. Ciao tout le monde.